Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de vous infiltrer avec moi dans le milieu du crime avec Into Deep, un jeu qui n'est pas vraiment semi coopératif car il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, mais qui pourrait s'approcher d'un jeu quart de coopératif et ce terme que je viens d'inventer je le dépose immédiatement. Un jeu donc quart de coopératif dans lequel vous devez prendre possession le contrôle de criminels afin de déjouer les plans du maléfique syndicat. Alors je vous préviens tout de suite et vous le voyez ce jeu comme beaucoup des jeux que j'ai présenté récemment propose beaucoup d'icônes, d'iconographies et ça ça peut faire peur à la fois pour découvrir le jeu comme pour l'expliquer puisque quand on regarde le table, le plateau finalement on n'y comprend rien. Alors j'ai essayé de faire en sorte de vous présenter les choses pas dans l'ordre du livre de règles histoire que les choses que le jeu, les mécaniques vous apparaissent comme j'espère évidente en tout cas on va essayer cette technique, une technique elle aussi brevetée. Alors petit disclaimer avant de commencer, je ne joue pas avec les modules optionnels, tous les modules complémentaires, d'abord ils ne sont pas tous disponibles dans la version démo sur tabletop simulator mais même le persuader qui est ici, le petit pion jaune, ne sera pas inclus au jeu. Je précise également que je suis sur une configuration à deux joueurs mais que les règles ne changent pas jusqu'à quatre joueurs et c'est uniquement si on ajoute un cinquième joueur qu'il y a des règles supplémentaires. Alors ce qui me paraît important avant de commencer la description c'est de bien comprendre le principe du jeu qui est un jeu un petit peu avec différents tiroirs si vous voulez. Le principe ultime ça va être de déjouer les plans du syndicat, le syndicat du crime, pour cela vous allez prendre le contrôle à distance de criminels puisque dans ce monde tous les criminels comme la plupart des gens sont dotés d'un plan qui sont piratables. Vous faites donc partie d'une espèce de cellule noire de la police, une cellule qui n'a pas d'existence officielle et qui va se servir d'action des criminels pour essayer de déjouer les plans, de comprendre les plans de ce fameux syndicat. Cependant, il y a plusieurs facettes au jeu, vous allez d'abord souvent avoir le choix entre votre carrière personnelle et le bien commun si vous voulez. Et déjà ça, ça va entraîner une répartition différente des points de victoire. Mais par delà ça, vous allez devoir inévitablement puisque vous êtes en infiltration et que vous contrôlez des criminels vous salir les mains, qui présentent le risque de finir in too deep. C'est à dire que quel que soit le nombre de joueurs, le joueur qui sera le plus corrompu, qui sera le plus sali les mains à la fin de la partie, il n'aura pas perdu mais c'est tout comme parce qu'il va perdre énormément de points. Sauf si, et c'est cela que ça devient intéressant, sauf si les plans du syndicat n'ont pas été déjoués. Dans ce cas-là, le joueur qui a été le plus corrompu va gagner un avantage substantiel. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux de l'écu, il y a plusieurs façons de gagner, maintenant on va pouvoir y aller tout doucement, étape par étape et commencer par vous montrer les éléments qui composent le jeu. Le gros de l'action se passe bien sûr sur le plateau de jeu qui se situe maintenant au milieu de l'écran, il est circulaire et un petit peu comme dans Veilfait récemment, on voit que chaque tuile va représenter un quartier de la ville. Dans certains de ces quartiers, vous voyez qu'il se trouve déjà des criminels, les criminels dont vous allez pouvoir prendre le contrôle pour arriver à vos fins. On trouve aussi des objets qui pour l'instant sont à même le sol, alors ils ont différentes couleurs, ils appartiennent à des catégories, elles sont reprises ici dans le livret de règles. Donc ce sont tous des objets mais on peut aussi les appeler de manière plus particulière sur certaines cartes et dans ce cas-là ça limite le nombre d'objets que vous pouvez utiliser. Ces objets peuvent donc être saisis et déplacés par tous les criminels sur le plateau. En rouge ici vous voyez des barricades, il y en a deux, elles peuvent être déplacées par les joueurs avec certaines cartes ou certaines actions, ces barricades bloquent complètement le déplacement des criminels d'une zone à une autre, ce sont donc des sens interdits. La seule façon de déjouer cette règle c'est de se servir de la sentinelle qui pour l'instant est représentée par un pion assez lambda. La sentinelle elle a beaucoup beaucoup de fonctions dans le jeu, c'est une espèce de Robocop si vous voulez, de super robots policiers et vous pourrez éventuellement entre autres vous en servir pour qu'il vous escorte de l'autre côté d'une barricade. Chaque quartier est doté d'autre part d'un pouvoir spécial qui peut être utilisé si un de vos criminels, un des criminels dont vous avez le contrôle se trouve dans le quartier correspondant. Évidemment toutes les icônes sont expliquées dans le livret de règles, elles sont assez simples, une fois qu'on les a vues une fois on les comprend toutes. Attention cependant vous ne pouvez utiliser les pouvoirs de quartier que si aucune force de police n'est présente. Les forces de police ce sont les petits pions jaunes, on voit qu'il y en est ici un, ici deux, ici trois. Leur nombre a rarement de l'importance parfois sur certaines missions, par contre si vous activez par exemple le pouvoir de quartier ici vous allez drainer un jeton police de chaque autre zone ce qui fait que la présence policière va beaucoup beaucoup tourner au fil du jeu. Au milieu du plateau enfin vous voyez le pool des criminels disponibles puisque quand vous prenez le contrôle d'un criminel vous ne prenez pas directement son pion, évidemment on a besoin de savoir où il se trouve et ce qu'il fait, vous prenez ce petit jeton là que vous allez mettre sur votre plateau joueur. Et c'est une transition parfaite pour parler justement du plateau joueur. Entre autres choses il va vous permettre de suivre le contrôle et l'influence que vous avez sur les criminels et plus ou moins l'avancement de votre enquête via certaines icônes. La piste du haut est appelée la piste de grippe en anglais ce qu'on pourra appeler quelque part l'influence sur les criminels. Le principe c'est qu'à chaque tour quand vous avez un criminel sous votre contrôle que vous l'avez vous avez piraté ses implants vous allez augmenter ce jeton d'une case. Plus ce jeton est avancé sur la case plus votre criminel pourra faire d'action puisque vous aurez plus d'influence sur lui et il y a également un système de scoring dont on verra les détails en fin de vidéo. A gauche vous avez une liste des criminels que vous avez actuellement sous votre contrôle qui sont donc hookés. Vous ne pouvez pas en avoir plus de trois sachant que si vous en possédez trois le fait que ça vous demande beaucoup de ressources fait que vous allez piocher une carte dilemme qui représente la corruption donc souvent quand on est trop gourmand on se retrouve à vite piocher beaucoup de cartes et donc à être relativement corrompu. Ne vous en faites pas ce concept on va le détailler bien après. Et au milieu vous pourrez mettre tous les jetons que vous allez ramasser alors cela vous en verrez beaucoup les petits jaunes c'est l'intel le renseignement attention à ne pas confondre avec les indices le renseignement ça représente simplement les points de victoire. On se dirige maintenant vers les pioches pour décrire un petit peu les paquets qui se trouvent à notre disposition. Nous avons ici ce qu'on appelle les side crimes donc ce sont des crimes et des atteintes ponctuelles qui sont un petit peu des cartes bonus elles n'influent pas sur l'histoire elles vont vous permettre de gagner quelques bonus mais pas énormément soit de faire éventuellement un coup fourré à votre adversaire si ça se présente bien. A côté vous trouvez les cartes correspondant aux trois chapitres du jeu il faut savoir que les crimes et donc l'enquête qui va y être liée est divisée en trois chapitres et que ces cartes sont également liées entre elles il y a des prérequis par exemple je ne sais pas si vous voulez que votre criminel braque une banque ça va être le chapitre 3 il faudra tout d'abord avoir accompli la mission du chapitre 1 qui consiste à faire des repérages je dis ça complètement au hasard le chapitre 2 qui va consister à trouver des armes et ensuite seulement le chapitre 3 qui consistera à faire des braquages encore une fois c'est mécanique on va y revenir pendant le tour de jeu ici les fameuses cartes dilemmes donc c'est là où vous vous retrouvez finalement tiraillé entre l'envie de bien faire mais du coup de vous salir les mains pour faire avancer l'enquête et le fait de rester dans les clous donc chacune de ces cartes va proposer un risque en termes de corruption et aussi une récompense en termes d'intel de renseignements ces cartes là c'est une des mécaniques de victoire et aussi de grosses défaites donc bien sûr on va y revenir très longuement enfin je me déplace pour vous montrer la dernière carte qui peut être pioché ce sont ici les cartes bonus alors pareil que de l'iconographie souvent les mêmes icônes donc très vite vous allez toutes les retenir ce sont des cartes qui peuvent être soit ponctuelle comme on voit avec le petit éclair soit qui peuvent aller dans votre main et être joué plus tard et qui vont vous donner donc des petits avantages ici gagner plus d'influence par exemple sur un criminel ici échanger deux objets sur le plateau ici déplacer tout ce qui est force de police c'est à dire la sentinelle et les barricades nous allons maintenant décrire les deux derniers petits plateaux en vous expliquant le système d'enquête de into deep au dessus j'ai mon pool de jetons indices sachez que quand il n'y a plus d'indices dans ce pool le chapitre est terminé et ça entraîne donc pas mal de vérifications de bonus et de malus selon comment vous êtes comporté pendant ce chapitre ces indices ont des petites icônes qui vont symboliser leur type donc voilà tout ce qui va être financier tout ce qui va être planification je n'ai pas tous les termes en tête mais ils sont assez évident là ça va être tout ce qui est lié au timing par exemple elles n'ont pas d'autre importance que le fait qu'il faut qu'elle corresponde vous voyez pour certaines certaines actions la première partie ici de ce plateau est liée à mon chapitre c'est à dire que à la fin de chaque chapitre quand il n'y aura plus de preuves à piocher on remettra à zéro toutes ces cartes là tous ces pions là plutôt l'idée c'est que si vous voulez avoir résolu l'enquête liée au premier chapitre disons le dossier du moment que vous avez à traiter pendant que vous continuez à enquêter sur le syndicat pour donc terminer cette enquête il aura fallu placer autant de jetons d'indices qu'il y a de cubes évidemment jetons d'indices correspondant aux icônes donc ici deux indices liés à l'argent un lié au timing et un lié à je ne sais pas la planification tout cas deux indices de ce type on va revenir sur ce plateau quand on arrivera à la session de fin de chapitre sachez simplement que globalement participer à cette enquête et finir le chapitre vous donne des bénéfices et faire échouer cette enquête ne pas avoir participé vous donnera des malus donc quelque part la plupart du temps vous êtes plutôt incité à participer à cette enquête même si bien sûr ça va retarder décalé les indices que vous mettrez sur l'enquête principale ici l'enquête contre le syndicat le plan ultime du syndicat voilà c'est en mettant des jetons d'enquête ici que vous allez déjouer le plan magistral du crime alors ici ça score beaucoup à en fin de partie puisque on va être sur une base de multiplication entre le nombre de jetons indices que vous avez d'entre-main d'une d'un certain type et le nombre qui est sur le plateau donc il peut être tentant évidemment de mettre un maximum de jetons ici mais n'oubliez pas que vous serez sanctionné régulièrement si pendant le vœu vous ne participez pas aux chapitres qui vont découper la partie et qui vont précéder la résolution de cette enquête principale on voit donc qu'on a déjà beaucoup de choix à faire des choix qui bien sûr vont évoluer au fil de la partie selon les cartes que vous piochez les actions de votre adversaire votre réussite etc est ce que j'ai envie de faire avancer ce petit chapitre là pour gagner les récompenses ponctuées à la fin de chaque chapitre est ce que je vais en faire le moins possible et je plutôt me focaliser sur le syndicat pour recevoir un petit peu la médaille à la fin pourrait être celui qui aura le plus participé à l'élucidation de ce grand de ce grand plan maléfique ça vous fait déjà deux choix et c'est finalement assez subtil vous vous en rendez compte en jouant puisque si c'est moi par exemple voir un qui vais devoir mettre les cinq jetons indices ici pour finir le chapitre tout seul j'aurai donc un certain retard si mon adversaire ne mise que sur le main plot de la même manière si en plus je n'arrive même pas à finir le chapitre parce qu'il va rester un cube ici il manquera un indice et bien je n'aurai rien gagné du tout et mon adversaire lui aura pris une sacrée avance sur le plot principal est donc une des grosses façons de scorer d'ailleurs et ça fait beaucoup de notions je sais mais ne vous en faites pas tout va s'imbriquer assez rapidement si vous vous rendez compte que vous êtes excessivement corrompu que vous piochez beaucoup plus de cartes de corruption que l'adversaire et que finalement vous vous rendez compte qu'avec ces cartes vous voulez peut-être faire quelque chose il est dans votre intérêt de miser tout sur ces chapitres qui donc ne font pas avancer l'enquête principale dans l'espoir que cette fameuse enquête principale échoue si vous vous rendez compte que vous partez complètement sur la corruption oublier complètement ce plateau et tout ce qui est en votre pouvoir pour que cette enquête échoue sinon vous allez être grandement pénalisé car vous serez in too deep et si le syndicat est vaincu vous allez perdre énormément de points on est bien sûr ici sur une forme d' équilibre et de bluff puisque si je vois que mon adversaire ne mise plus que sur les chapitres et ne met absolument aucun jeton ici je peux être convaincu qu'il va jouer corruption et donc je vais moi même tenter à tout prix de faire en sorte que cette enquête réussisse il faut donc un petit peu réussir à cacher son jeu sachant qu'avec le nombre d'actions possibles et le nombre d'événements qui vont se produire c'est tout à fait possible s'il y a une chose à retenir pour l'instant c'est que rien n'est jamais gagné et que le retournement de situation sont souvent assez spectaculaire dans in too deep nous allons maintenant avant de nous lancer dans la description d'un tour expliquer en quoi consistent les cartes vous voyez que j'ai sorti ici un side crime et un chapter crime ou un story crime je ne sais plus quel nom exact en tout cas un crime qui est lié au chapitre 1 ces deux cartes c'est ce que vous aurez en début de partie un side crime et un story crime on voit qu'ils ont beaucoup de zones similaires le haut de la carte déjà représente le fleuve avec le nom il ya aussi ici une petite chose importante c'est le a1 ça signifie que cette carte fait partie de l'arc narratif a et que si plus tard dans la partie je veux jouer la carte à 2 qui se trouvera donc dans la pile du deuxième chapitre il faudra avant toute chose qu'un des joueurs peu importe lequel est déjà accompli une carte à 1 en dessous de l'illustration et ça c'est commun aux deux types de crimes vous avez les prérequis alors j'en prendra un en exemple celui ci par exemple vous devez être dans le skyport et porter les psychodes donc ça veut dire qu'il faut que un de mes criminels imaginons là j'avais hooké par exemple sprinter donc je vais prendre sprinter il faudra qu'elle soit allée bah ça tombe bien ils sont dessus il suffira qu'elle se soit déplacée ici qu'elle ait fait l'action de prendre les psychodes à partir de ce moment là je peux vouer mon crime parfois en rouge il y a une action à faire une fois que le crime est effectué donc ici lâcher les psychodes à côté lâcher l'objet puisque cette quête me demande de porter n'importe quel objet électronique les objets orange et en dessous vous avez la récompense la récompense fonctionne différemment sur un side crime et sur un story crime sur le side crime vous le voyez aux chiffres même si vous ne comprenez pas encore les symboles la récompense est assez maigre ce qui a toujours de bien c'est qu'on va aller chercher une carte bonus là bas donc on va avoir une petite carte à mettre dans sa main ou à jouer tout de suite pour pouvoir faire une crasse à son adversaire le reste des symboles est commun je vais donc les expliquer un par un le 1 rose signifie que je vais piocher une carte de dilemme qui va faire potentiellement augmenter ma corruption en fin de partie ça ce n'est jamais trop bon en tout cas il faut le mesurer et essayer de comparer le nombre de cartes qu'on a avec ce que peuvent avoir les adversaires le petit 1 dans un rond signifie que je vais aller chercher un indice ici et le petit fichier avec 1 dedans signifie que je vais en utiliser un c'est à dire soit pour enquêter sur le chapitre actuel soit pour résoudre le crime principal sur les story crimes on a deux choix et globalement ça représente le fait soit d'essayer de se mouiller le moins possible de se salir les mains le moins possible ce qui implique une un gain en intel donc en points de victoire moindre par contre on prend aussi moins de cartes de dilemme et on va souvent pouvoir placer plus d'indices donc ça va correspondre clairement à un style de jeu une orientation que vous prenez on voit ici que si on y va moins éthiquement on va récupérer beaucoup de points de victoire à un peu plus de correction de corruption et évidemment on va récolter moins d'indices donc là on a on voit bien les deux philosophies du jeu alors elles sont pas antinomiques vous pouvez y aller en version version hardcore sur la première carte si vous passez l'expression et puis plus tard vous dire que vous voulez temporiser un petit peu où vous voulez absolument récupérer des indices donc sur laquelle la carte de crime suivante que vous allez résoudre vous prendrez cet aspect là ça n'a pas d'impact non plus sur les l'arc narratif si vous voulez que vous choisissiez une issue ou l'autre la carte ira toujours dans l'arc narratif et ça ne change rien du tout au jeu à part les récompenses donc que vous aurez parlons enfin des cartes dilemme puisque ça fait un moment qu'on les évoque avant d'attaquer le tour de jeu il y en a de différents types mais elles ont toutes quelque chose en commun c'est la valeur en haut à gauche la valeur en haut à gauche c'est la corruption qu'elle vous rapportera en fin de partie donc plus vous en avez plus vous vous exposez à être la personne la plus corrompue donc qui perdra beaucoup de points encore une fois exception en fait si le crime principal n'a pas été déjoué ces cartes présentent un système de risque récompense puisque malgré le fait que vous preniez des points de corruption en fin de partie elles vont aussi vous permettre de récupérer des points de victoire celle ci par exemple qui en plus ne rapporte pas de corruption me dit que si j'en ai trois identiques avec cette étoile je gagnerai 20 points de victoire donc ça c'est très bien à condition bien sûr de piocher les autres donc ça vous impose de prendre le risque de piocher beaucoup de cartes de dilemme celle ci vous rapportera 2 de corruption mais également 3 de points de victoire en fin de partie donc c'est à vous de balancer si ça vaut le coup ou pas ces cartes là à la fin de la partie seront l'équivalent des jetons que vous avez en main pour l'instant ça me paraît compliqué de vous expliquer à quoi elles servent mais tout à l'heure au moment du scoring vous allez comprendre pourquoi elles sont importantes enfin les posters wanted fonctionnent comme un cette collection que serait un bon jeu aujourd'hui sans un petit peu de cette collection plus vous en avez de différents plus vous marquez de points mais évidemment c'est au prix également de pas mal de points de corruption on y vient enfin le temps redouté ordre du tour et là je vais vraiment prendre mon temps pour ne pas vous perdre puisqu'au début ça peut paraître un petit peu lourd la première action que je vais faire ça va être de hook un criminel c'est à dire d'en prendre le contrôle de le pirater alors c'est une action facultative à partir du moment où vous avez au moins un criminel sous votre contrôle si vous n'en avez pas vous êtes obligé d'aller en chercher un si vous en avez au moins un c'est une action facultative et vous ne pouvez pas aller en chercher plus de trois il est à noter cependant que quand vous hook et quand vous prenez le contrôle d'un criminel vous pouvez aussi librement en un hook vous débarrasser d'un autre afin que le nouveau criminel prennent sa place ça ne pose pas de problème je vais donc aller choisir mon premier criminel j'ai deux choix je peux le prendre soit dans le pool ici tout à fait librement soit si mon adversaire en possède je peux aller lui prendre le sien mais je dois lui donner un intel s'il n'est pas d'intel mon adversaire prendra ce point dans la banque ici vous verrez en fin de partie qu'il n'est pas toujours judicieux d'aller voler les criminels de ses petits camarades ça dépend de certains paramètres y compris le grip l'influence en l'état je vais prendre celui qui me paraît le plus judicieux c'est à dire notre ami jumper ce cher jumper il a une action spéciale qui est de se déplacer sur la zone opposée pour une action c'est à dire ici par exemple sachez cependant que vous ne pouvez pas utiliser les actions spéciales des criminels tant que votre jeton de grip d'influence n'a pas passé ce premier marqueur pour les premiers tours je pourrais faire des actions classiques que nous allons détailler ensuite mais rien de plus voilà j'ai fait une action de hook la deuxième action obligatoire en tout cas systématique au début d'un tour c'est de prendre du grip donc renforcer son influence sur le mode tts c'est très bien ça se fait automatiquement vous gagnez un grip une influence pour chaque criminel que vous contrôlez actuellement j'attire votre attention tout de suite sur cette piste de grip puisque vous voyez qu'en bas à droite des cases il y a des petits chiffres qui sont croissants il s'agit des points de victoire en fin de partie le principe c'est qu'en fin de partie vous allez scorer le chiffre qui correspond au disque qui est le plus bas sur la piste sans compter ceux qui n'ont pas bougé c'est à dire ceux du départ c'est pour ça que je vous disais qu'il n'est pas forcément intéressant de voler le criminel d'un de vos petits camarades si un fin de partie vous êtes dans une situation comme celle ci par exemple imaginons là potentiellement au scoring final j'aurais 21 points le jeton le plus bas il me serait mal avisé au dernier tour d'aller hooker par exemple disruptor puisque du coup au début de mon premier tour je marquerai un point d'influence et au scoring final j'en retrouverai finalement avec trois points l'équivalent du jeton le plus bas donc c'est une mécanique qui vous empêche justement ces espèces de crasses de dernière de dernière minute et qui aussi vous oblige un petit peu à vous concentrer se concentrer sur un groupe de criminels puisque vous aurez du mal à faire monter équitablement tout le monde c'est une petite contrainte en plus qui rend le jeu plus riche et un petit peu plus complexe revenons à la situation de départ voilà j'ai fait mon hook j'ai fait mon grip j'ai un d'influence sur jumper je peux maintenant effectuer deux actions parmi les cinq proposées par le jeu la plus simple c'est le mouvement je peux pour une de mes deux actions me déplacer d'un quartier à un autre tout à fait librement la seule exception bien sûr c'est s'il y a une blockade donc qui m'empêche de passer d'un quartier à l'autre sans ça je peux déplacer n'importe quel criminel sous mon contrôle dans n'importe quel quartier je peux également bien sûr répéter la même action deux fois il n'y a aucune aucune restriction je peux donc bouger de jumper ici par exemple alors moi je vais décider de le bouger ici la deuxième option c'est de ramasser un objet au sol je dis au sol parce que on ne peut pas voler un objet à un autre criminel à l'exception de smuggler dont c'est la spécialité j'ai ici le bird's eye cet objet est au sol je choisis de le ramasser c'est ma deuxième action une autre action possible aurait été d'utiliser le pouvoir de quartier c'est à dire l'icône qui est située ici donc pour rappel vous ne pouvez utiliser votre pouvoir de quartier que s'il n'y a aucune présence policière et le fait d'utiliser ce pouvoir va attirer une force de police de chaque quartier où elle s'était présente précédemment alors les possibilités sont variées ce pouvoir de quartier est assez riche puisqu'il vous donne énormément de choix celui-ci par exemple vous propose de piocher une carte celui-ci de déplacer un criminel celui-ci d'inverser deux objets celui-ci d'utiliser ou de piocher une preuve vous voyez qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts mais le timing est essentiel puisque vos adversaires en jouant vont aussi bien sûr déplacer les forces de police à défaut de mieux dernière action possible tout simplement gagner un grip donc un influence pour n'importe quel criminel que je contrôle pourrais donc si je n'avais pas bougé ou pas ramasser l'objet choisir d'augmenter mon grip de 1 ou même de pas bouger du tout mon criminel et avoir augmenté le grip de 2 c'est un petit peu une action par défaut je ne vous cache pas qu'on l'utilise assez rarement finalement dans une partie à tout moment pendant ces cinq actions vous pouvez utiliser une ou plusieurs side crimes à condition que ces conditions justement soit remplie le fait de réaliser ses crimes n'est pas une action vous pouvez donc en faire autant que vous voulez pendant votre tour mais évidemment vous vous souvenez qu'il y a tout un tas de conditions à remplir celle-ci par exemple est assez corsée puisqu'il faut porter une arme être tout seul dans une zone avec un criminel qui est contrôlé par un autre joueur il m'est donc difficile au premier tour de réaliser cette action puisque de toute façon mon adversaire n'a pas encore de criminel sous son contrôle sachez cependant donc que pendant un tour ces cartes bleues vous pouvez en activer autant que vous voulez donc souvent ça va vous permettre je vous l'ai dit de faire des petites crasses à l'adversaire de récupérer des petits bonus mais le piège serait de vouloir trop investir dans ces side crimes qui finalement en termes de récompenses pures et donc en termes de scoring à la fin de la partie sont loin d'être essentiels une fois que j'ai effectué mes deux actions que j'ai joué autant de side crimes que j'en avais envie j'ai la possibilité seulement maintenant donc après ces actions de jouer mon story crime mon ou mais mais de toute façon vous ne pourrez en jouer qu'un même si vous en avez plusieurs il faut encore une fois vérifier que les prérequis sont remplis donc il s'agit d'abord des prérequis en termes d'arc narratif bien sûr les crimes de niveau 1 vous en faites autant que vous voulez mais imaginons que j'ai un crime de niveau 2 le d2 si le seul crime qui a été accompli avant est un b1 je n'ai pas le prérequis de l'arc narratif d si vous voulez donc je ne pourrais pas du tout jouer ce crime tant que le d1 n'aura pas été commis par quelqu'un je fais donc de la même manière que pour un side crime l'action qui est en rouge tout par en place aurait été lâché l'objet que je possédais je choisis mon orientation est ce que j'y vais plutôt éthiquement est ce que j'y vais plutôt avec la main lourde je prends les récompenses qui correspondent et quand on a accompli un side crime on fait deux petites choses d'abord on le met un endroit de la table pour signifier que l'arc tarif est commencé et donc disponible pour faire la b2 et la b3 que ce soit vous ou vos adversaires et une fois qu'un side crime est accompli on un hook se débarrasse de l'influence qu'on a sur tous ces criminels absolument tous sans exception alors je vais me redonner jumper pour la suite mon tour à moi a donc consisté à déplacer jumper ici et à ramasser le bird's eye vous voyez que tiens je l'ai perdu je vais la reprendre voyez qu'en fait je suis en train de préparer justement mon story crime qui consiste à posséder le bird's eye dans une zone avec le blaster donc au prochain tour j'ai juste à me déplacer ici et si mon adversaire ne vient pas me piquer mon blaster je pourrais déjà effectuer oups j'ai déjà effectué on va y arriver ce crime là une fois que j'ai saisi ou non l'opportunité de jouer un story crime plusieurs possibilités s'offrent à moi d'abord je vais récupérer les cartes que j'ai pioché puisque toutes les cartes que j'ai pioché ce tour imaginons que j'active par exemple ce pouvoir de quartier qui me permet de piocher une carte toutes les cartes piochées pendant un tour se retrouvent devant vous face cachée et vous ne les possédez vous n'en prenez le contrôle qu'à la fin de votre tour c'est donc le moment de le faire à la suite de cela j'ai la possibilité de me défausser d'autant de cartes que je veux à l'exception bien sûr des cartes de corruption ce serait trop facile par exemple cet assaut là il me paraît difficile à faire il paraît difficile d'avoir une arme à proximité d'un criminel qui est contrôlé par un autre joueur je peux tout simplement dire je m'en défausse une fois que je me suis défaussé de toutes mes cartes je pioche un sidecrime et un story crime uniquement si j'en ai plus dans ma main on voit que j'ai encore mon story crime je pioche un sidecrime sachez évidemment que si vous êtes au chapitre 2 de l'histoire vous pouvez piocher un crime du chapitre 1 ou du chapitre 2 de la même manière si vous êtes au dernier chapitre de l'histoire vous prenez la carte chapitre que vous voulez alors passons un tour imaginons que ce soit encore à moi de jouer j'ai toujours mon petit jumper alors je peux éventuellement pour vous comprenez bien lors d'un tour je vais d'abord grip enfin hook pardon un nouveau criminel donc surtout je ne le prends pas là comme j'allais le faire je le prends ici je vais grip donc gagner l'influence sur tous les criminels en ma possession voilà donc on voit qu'au prochain tour je pourrais enfin utiliser le pouvoir de jumper et passer d'un quartier à l'autre quand ils sont face à face et je vais faire mes deux actions je vais donc me déplacer ici une action alors j'aimerais bien faire mon story crime mais je ne peux le faire qu'à la fin de mes actions donc pour l'instant jumper ne va plus bouger est ce que je pourrais faire quelque chose si je regarde cette ce sidecrime je vais être dans une zone avec exactement deux items au sol ce genre de zone n'existe pas là on est sur un cas où alors éventuellement je pourrais utiliser mon pouvoir pour me déplacer le pouvoir de ville mais là je vais préférer prendre le grip donc la fameuse solution par défaut est passé voilà dans la zone où je peux utiliser le pouvoir de mon jumper mais deux actions sont faites je peux donc maintenant jouer un story crime et ça tombe bien puisque mes conditions sont remplies je suis bien possesseur du bird's eye avec un criminel qui est lui aussi en ma possession il y a bien le blaster dans cette zone je pose donc la carte à la vue de tout le monde je l'allie j'effectue l'action en rouge lâcher le bird's eye et je choisis ma récompense alors disons que moi l'éthique c'est mon dada donc je vais alors là on était en train d'espionner un convoi je vais choisir simplement de me focaliser sur l'arme qu'on cherche et non pas exposer les secrets militaires qui est un petit peu la version all-in de cette carte je prends donc on l'a vu deux points de victoire une carte corruption c'est un poster trois indices alors les indices on y vient le principe c'est que je vais toujours prendre un indice face visible et s'il y en a plus à prendre je prendrai ceux qui sont face cachée là par exemple je pourrais m'intéresser à cet indice du du type financier et les deux suivants je vais les prendre donc complètement au hasard sachant que certaines certaines cartes vous permettent de regarder ce qu'il y a en dessous voilà pas beaucoup de variété je veux remplir ensuite face visible le poule des indices il doit toujours être composé de quatre jetons face visible et j'ai aussi l'option avec cette carte chapitre on l'a vu d'emplacer deux alors moi ce que je me dis c'est que je vais déjà prendre un cube afin de faire avancer l'enquête du chapitre en cours et ça pour deux raisons la première c'est que si on s'y met tous je garde coopératif on va réussir à accomplir ce chapitre et selon le chapitre auquel on est on va gagner des bénéfices là par exemple je gagnerai deux points de victoire par cube que j'aurai en ma position donc pour par indice que j'aurais posé sur ce plateau chapitre par contre si le chapitre se termine et qu'il reste des cubes nous n'avons pas résolu cette enquête et personne ne gagne rien si le chapitre est résolu et que je n'ai récupéré aucun cube c'est à dire que je n'ai absolument pas participé à cette enquête on voit que je vais prendre un malus immédiat c'est à dire je vais perdre 2 d'influence sur un criminel de mon choix et plus bien sûr le temps avance plus les pénalités pour ne pas participer aux enquêtes sont lourdes et les bénéfices si le chapitre est terminé sont importants attention j'insiste bien sur cette subtilité la récompense vous la gagnez que si le chapitre est complètement terminé et le malus vous ne l'avez que si le chapitre est échoué que vous n'avez pas du tout participé là même si le chapitre échoue moi j'ai participé je suis donc immunisé au malus malus du chapitre 1 donc je ne perdrai rien par contre mon adversaire si le tableau reste comme ça lui perdra de grippe deux influences mon deuxième jeton je peux très bien choisir de le placer face cachée sur le main plot alors bien sûr je le retourne avant de le placer et les trois premières personnes à mettre un jeton indice sur le main plot vous récupérez un bonus ici une carte bonus ici un jeton de tolérance dont on va parler tout de suite et ici je pourrais augmenter un grip sur un des criminels en ma possession imaginons que je choisis ce bonus donc je ne peux plus révéler cette cet indice donc il faut que je me souvienne à peu près de quel genre d'indice je mets puisque ça va être important pour mon scoring à la fin je prends donc ce jeton de tolérance alors ces jetons de tolérance c'est un petit peu particulier parce que sur tts on ne peut pas les cacher et il me paraît beaucoup plus judicieux à moi de les cacher puisque en fait ils vont diminuer à la fin de la partie votre score de corruption ça permet donc de prendre un petit peu de risque avec les cartes dilemme d'en garder un petit peu plus de prendre des cartes qui proposent beaucoup de corruption si je suis assez malin et que j'ai pas mal de jetons de tolérance dans ma main également à la fin de la partie même si j'ai un gros tas de cartes corruption qui peut donner l'impression des adversaires que je suis complètement pourri et bien non j'ai mes jetons de tolérance je suis dans les clous ou quasiment et je m'en sors plutôt bien puisque ça peut être un adversaire qui du coup va se retrouver le plus corrompu je ferme la parenthèse donc j'ai fait toutes les actions nécessaires je vais un hook me débarrasser en tout cas perdre le contrôle de mes deux criminels mettre cette carte à disposition tout le monde puisqu'elle commence l'arc narratif ensuite donc me débarrasser si je veux de cette carte et dans tous les cas repiocher une carte puisqu'il me faut une carte side une carte story nous l'avons vu tout à l'heure quand nous ne pouvons plus quand il n'y a plus de votons indices ici à remettre sur le plateau c'est à dire que pendant mon tour je vais prendre ce jeton on voit donc que je ne peux plus en remettre puisqu'il n'y en a plus le chapitre se termine et c'est là qu'on va vérifier certaines constantes d'abord vérifier la réussite ou l'échec de ce l'enquête sur ce chapitre on vient le voir en l'état ce chapitre est échoué donc moi j'ai un cube je suis immunisé mais par contre je ne gagne pas de récompenses non plus mon adversaire n'a pas participé lui par contre il va perdre deux influences sur les criminels de son choix on avance ensuite le marqueur pour indiquer qu'on est maintenant sur le chapitre suivant on va se débarrasser de ces jetons là on va remettre les cubes indices à leur place vous voyez que les petits bâtons correspondent au nombre de joueurs donc plus on est nombreux plus bien sûr il faut travailler pour accomplir ces chapitres nous allons remettre également ces petits jetons dans le sac et déterminer ce qui sera nécessaire d'apporter comme indice pour élifier l'affaire du chapitre 2 on voit donc que la donne change on va ensuite alors là c'est faussé puisque évidemment en fin de chapitre on aurait normalement beaucoup plus de tokens c'est logique donc chacun aurait tenté de prendre ses petits bonus on aurait peut-être même rajouter un petit peu et à la fin du chapitre 1 on va retourner un token face visible tout en libérant les espaces donc qui sont à nouveau disponibles ici pour le chapitre 2 ça permet de donner un petit peu une indice des tendances un indice des tendances alors je vais prendre un exemple à deux joueurs il faut qu'il y ait trois jetons de trois types différents ici pour considérer que le plan principal du syndicat a été déjoué donc en voyant ceci si vous tenez absolument à ce que le plan soit déjoué vous pouvez être incité à mettre un ou deux de ces jetons de ce type là j'en ai un par exemple sachant qu'en plus plus il y en aura plus vous aurez scorer enfin dernière chose à faire en fin de chapitre et ça ça va me demander de tricher un petit peu encore et de piocher des cartes on va chacun chaque joueur choisir de se débarrasser ou à l'inverse de banquer la moitié de ses cartes corruption c'est à dire qu'on arrondit toujours au supérieur bon là j'en ai quatre mais si j'en avais cinq par exemple j'en garderai trois et je choisirai de quoi me débarrasser alors imaginons que là je me dise tiens j'ai déjà deux posters je peux peut-être tenter une cette collection de posters donc je vais garder ces deux là et celui ci me rapporte de l'influence et ces icônes là ne me disent rien parce que je suis pas certain que quelqu'un en est posé sur le site sur le main plot donc je me débarrasse de ces deux là tout fait à se cacher bien évidemment pour pas que votre adversaire n'ait une idée de votre votre stratégie et ces trois cartes font ici toutes ces cartes que vous voyez sont révélées à la fin de la partie et on totalisera donc à la fois les points de victoire qu'elle vous rapporte mais aussi la corruption pour déterminer qui est le plus pourri d'entre vous une fois le chapitre 3 terminé on en vient au grand moment le scoring final et là attention il y a beaucoup de choses la première c'est la plus simple on va regarder combien d'intels vous avez dans votre sur votre plateau joueur ce sont là des points de victoire brutes que vous aurez gagné quoi qu'il arrive ensuite vient le grand moment de révéler ses cartes dilemme et de calculer chacun sa corruption disons que j'en prends trois hasards pour mon adversaire et voyons qui de nous deux sera le plus corrompu évidemment en fin de partie quoi qu'il arrive vous en avez beaucoup plus simple ce qu'il faut un petit peu se salir les mains vous l'avez vu à la fin de chaque carte chapitre pour faire avancer l'enquête on voit même que sur le chapitre 3 on va même jusqu'à piocher quatre cartes corruption ce qui est énorme et même si on s'en défausse de la moitié en fin de chapitre on en garde quand même quelques-unes ici je suis à 3 et 3 6 et 4 10 et mon adversaire est à 3 et 2 5 de corruption c'est donc moi le plus corrompu chaque joueur va gagner cinq points de victoire par autre voire plus corrompu que lui donc là mon adversaire récupère cinq points de victoire il est maintenant temps de voir si le plan maléfique du syndicat du crime a été déjoué évidemment en fin de partie si tout va bien à moins que vous soyez tous absolument pourri il y a quand même quelques jetons sur le plateau alors évidemment on est allé chercher nos petits bonus également et on va retourner tout ça selon le nombre de joueurs on va donc faire des petits tas d'indices équivalents et compter combien nous en avons alors là ce qui est important si on est à deux joueurs c'est d'avoir au moins trois jetons de trois types différents ici c'est le cas donc le plan du syndicat est déjoué ce qui veut dire que moi qui suis le plus pourri en tout cas le plus corrompu on va empliquer les termes du jeu je vais perdre l'équivalent de mes points de corruption et là je vous garantis que ça fait extrêmement mal donc là par exemple je perdrai dix points de victoire instantanément en plus des cinq que vient de gagner mon adversaire puisqu'il était moins corrompu que moi donc ça fait très très mal il ya quand même des façons de revenir mais à vous partez avec une longueur de retard assez conséquente voire même très conséquente si votre adversaire a bien bluffé je vous citerai un exemple après qui est assez parlant on va ensuite tester votre mémoire c'est à dire qu'on va placer les indices plus grand a au plus petit sur les cercles ici ceux qui par contre sont en minorité vont aller sur la case au dessus vont valoir eux aussi un point de victoire et partant de là on va se lancer dans des grandes multiplications chaque jeton comme celui ci que vous aurez dans votre main vaudra quatre points de victoire donc si j'étais malin que j'en ai mis beaucoup et que surtout j'en ai gardé beaucoup et y compris alors c'est dommage j'en ai plus voilà si j'ai gardé ce genre de cartes parfois il ya deux trois symboles là je vais multiplier donc c'est deux trois symboles quatre cinq si j'en ai gardé beaucoup par quatre je peux aller jusqu'à 20 30 points facilement de la même manière toutes les tous les jetons timing je n'en ai pas non plus ça tombe mal valent trois points donc si j'ai bien joué mon jeu et si j'ai bien réussi soit regarder ce qu'a vu mon adversaire soit me souvenir de ce que moi j'avais posé je vais pouvoir marquer des points identique pour le jeton des les indices d'armes tous les jetons indices armes que j'aurai dans ma main ou sur mes cartes vaudra deux points et enfin tous les autres vaudront un point c'est ce qui peut vous permettre de vous redresser si votre pénalité en corruption n'est pas trop importante et que surtout vous avez eu du flair sur les cartes à garder là rendez vous bien compte que tout le long de la partie il faudra suivre avec attention à la fois ce qui est posé ici est ce que vous gardez dans votre main ou dans votre pile de corruption enfin en guise de bonus on va aller scorer les différentes cartes dilemmes que vous aurez gardé puisque ces cartes n'apportent pas que la corruption l'a vu elle apporte aussi des bénéfices en points on voit que malgré mon échec et ma corruption je gagne ici cinq points de victoire on voit que j'ai deux posters donc je vous l'ai dit il se multiplie entre eux donc un fois un ça fait un c'est pas le multiplicateur idéal et on voit que ces cartes là si j'en avais eu trois similaires j'aurais eu 20 points en plus on additionne tout ça et on découvre qui est le gagnant alors en termes de règles brutes il n'y a pas grand chose de plus à dire parce que finalement tout ce qui est mécanique je voulais expliquer et sans y jouer c'est un petit peu compliqué de vous expliquer à quel point d'abord ce tableau là même à deux joueurs est mouvant et à quel point sans le faire exprès finalement votre adversaire va fausser vos plans puisque les criminels sont contrôlés collectivement qu'on peut se les prendre l'un à l'autre pour un coup qui est assez ridicule donc finalement à chaque tour vous aurez voilà vous aurez vos plans ici vos crimes en tout cas vous direz bon voilà je vais aller chercher le psychotes par exemple et maintenant que je l'ai alors il est où il est là voilà je suis allé chercher le psychotes et oui autour d'après j'ai plus qu'à aller au skyport et je pourrais réaliser ce story crime ah oui mon adversaire il va le prendre il va prendre le contrôle de sprinter il va le poser parce qu'il veut faire autre chose avec il va aller là bas ou bien c'est pas vous comptiez activer votre bonus de quartier pour aller vous envoler ailleurs mais en faisant ça vous allez finalement attirer l'attention de la police et permettre aussi j'ai fait une bêtise voilà et permettre aussi à votre adversaire d'utiliser son pouvoir de quartier donc c'est dur de rendre finalement de se rendre compte à quel point tout bouge et à quel point vous allez devoir réajuster finalement vos plans vous pouvez pas faire de plans trop sur le long terme et c'est ça qui est on va dire délicieusement frustrant parce que oui c'est agaçant mais en même temps il ya du piquant parce qu'on peut aussi essayer de lire un petit peu ce que veut faire l'adversaire s'il commence à bouger des barriques des blocades s'il commence à bouger la sentinelle s'il se focalise sur un criminel ou sur un objet et il est difficile de décrire aussi à quel point on peut se sentir sale quand en fin de partie on se rend compte qu'on est absolument complètement excessivement corrompu c'est ce qui m'est arrivé lors de ma première partie avec mon camarade il avait un tas de cartes de dilemme ici qui était abominable je me suis dit j'ai vraiment de la marge je peux y aller et finalement il s'avère qu'il n'avait quasiment que des cartes à zéro corruption je me suis retrouvé avec je crois 28 en corruption j'ai perdu 28 points et et au scoring final il m'a mis 40 points dans la figure puisqu'il avait bien sûr réussi et moi aussi j'avais oeuvré d'ailleurs à valider le crime principal à le déjouer ça je peux pas vous l'expliquer je peux pas le matérialiser à moi de faire une partie de faire un gameplay vous voudrez donc quelque part me croire sur parole et pourquoi pas télécharger vous même le mode sur tabletop simulator et essayer ce jeu afin de vous rendre compte à quel point ça peut être palpitant si vous aimez encore une fois le bluff les jeux à tiroirs les surprises les retournements de situation et puis le fait de pas de ne pas pouvoir tout planifier proprement c'est pas un jeu vous allez planifier sur dix tours au contraire c'est un jeu où vous allez devoir vous adapter constamment et parfois changer votre votre sens de la moralité en vous disant allez maintenant je suis trop corrompu j'y vais à fond je prends toutes les cartes corruption que je peux je laisse tomber le crime principal et j'essaye de gagner comme ça il ya plein de choses à voir il ya plein de choses à faire c'est vraiment vraiment un de mes coups de coeur de cette année et je vous recommande chaudement au moins de l'essayer sur ce je vous souhaite de belles parties et je vous dis bien sûr à très bientôt